Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc malgré une ouverture sur les niveaux de clôture de la veille et bien que le support n'a pas tenu puisqu'après donc cette séance et bien on clôture à 4839,98 perdant donc un peu plus de 27 points et 0,56% sur la clôture de la séance précédente. Donc nous avons ici une rupture de cette zone de support horizontale qui validait la poursuite de la dynamique haussière qui avait été impulsée ici par ce gap de rupture. Gap de rupture qui est comblé, on clôture même quasiment sur les niveaux ici d'ouverture et sur le point bas du gap. Donc ce gap valide encore une petite zone de support mais la dynamique ici initiale qui aurait pu nous amener à revenir ici sur les 4930 points semble assez compromise. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici une configuration qui est assez similaire à la veille puisque le RSI ici évolue en zone neutre, idem pour le stochastique. Le MACD par contre qui nous avait donné une belle impulsion haussière et bien se retourne et donc invalide la poursuite du signal haussier. Et les volumes par contre eux sont en baisse ce qui valide quelque part une possible continuité du mouvement haussier puisque c'est toujours les volumes qui sont constatés sur les séances haussières qui sont supérieurs au volume des séances baissières. Du point de vue de la volatilité, on redescend un petit peu. Donc par rapport à cette configuration, si on se replace un petit peu, on a toujours cette phase de hausse avec cette consolidation qui est venue tester le retracement des 23,6% de Fibonacci. On avait ici une rupture. Tant que les cours ne repassent pas ici sous cette zone des 4800 points, on a toujours un espoir d'avoir ici un retour sur la zone des 4930. Toutefois, la dynamique initiale ici qui partait et qui était assez bonne semble beaucoup plus faible désormais. On est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a comblé ce gap ici de rupture, ce qui enlève là aussi de la puissance à ce mouvement. Et on a une bougie assez baissière avec un corps bien développé par rapport aux ombres. On a ouvert sur le plus haut de la séance et on n'a jamais rebondi à partir de ce niveau. Donc on est là plus sur une phase de neutralisation de cette dynamique baissière que sur un réel retournement. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose un petit aperçu de la vue hebdomadaire qui nous donne une idée un petit peu de la configuration actuelle. Donc on a toujours cette zone des 4857 points. Ce que l'on peut constater donc c'est que sur cette semaine, on a ici résistance, on casse, support, on recasse et là résistance. Donc là, on a quelque part une invalidation de franchissement de cette zone et une possible phase de consolidation qui pourrait se mettre en place. Alors si on prend la dynamique un peu plus grande, c'est à dire si on prend l'intégralité ici, ce que nous pouvons constater c'est que le 23.6 n'est pas atteint. Si on prend la dynamique directe, il a été un peu plus attaqué, mais par rapport ici à cette phase de hausse, eh bien nous sommes quelque part sur une consolidation qui reste très très mesurée par rapport à la dynamique précédente que nous avons eue. De toute manière, dans les prochaines semaines, il faudrait repasser sous cette zone ici des 4597 points pour invalider cette dynamique qui a été impulsée ici au début du mois de décembre. Donc autant dire que pour l'instant, nous en sommes loin du côté des indicateurs. On a toujours une progression plutôt haussière ici sur le récit. Le stochastique se situe toujours dans la zone de surachat. Malgré tout, attention, le MACD nous a envoyé un signal de retournement sur cette bougie ici qui était quasiment au plus haut et les volumes sont assez équivalents, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On a toujours une petite progression ici plutôt haussière, mais ça date de semaines qui sont désormais assez éloignées. Donc on le voit, on matérialise quand même cette phase de stabilisation sur les indicateurs. Alors ce qu'il faudrait, c'est désormais repasser. Bon, ça va être un petit peu comme sur le daily. Repasser ici au-delà des 4857 points. Et c'est désormais la moyenne mobile 20 exponentielle qui va faire office de révélateur pour savoir si nous avons encore assez de dynamique pour continuer à monter et pour casser ici ces points hausses significatifs à 4930 points. Donc à surveiller ici la moyenne mobile 20 exponentielle hebdomadaire et éventuellement un retour ici des 4597. Tant que l'on est au-dessus de cette zone d'un point de vue moyen terme, nous avons ici deux points bas significatifs. Et tant qu'on ne repasse pas sous cette zone de support, eh bien on est toujours dans un flux haussier. Alors pour revenir désormais à la vue daily. Voilà, nous avons donc cette dynamique ici haussière, la phase de consolidation, la tentative de sortie qui est avortée. Donc tout va se jouer ici autour des 4857 points. Comme nous l'avons vu sur la vue hebdomadaire, cette zone d'un point de vue moyen terme fait office de résistance. Et donc c'est au-delà de cette zone qu'il faudrait passer pour rejoindre ici la zone des 4930 points. Toutefois, si on se replace un petit peu, si on s'éloigne encore un petit peu, la zone des 4826 ici qui a été attaquée de manière assez agressive en début de semaine, si on revenait ici sur cette zone, nul doute que l'enfoncement serait un peu plus fort et que l'on aurait comme objectif un retour sur la zone des 4762 points. Malgré tout sur 4762, on resterait ici dans une dynamique ici assez forte avec un retracement seulement sur les 38,2%. Il faudrait casser ici ce niveau pour commencer à envoyer des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ce CAC 40 en hebdomadaire. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Titeuf007 qui gagne sur cette session. Bravo à toi Titeuf. Concernant les statistiques, nous avons des statistiques assez intéressantes puisque avec plus de 50 cas significatifs, on a 56% de probabilité haussière sur la prochaine séance à partir d'un jour du niveau d'ouverture. Et puis concernant les statistiques à 5 jours, on a là aussi une probabilité plutôt haussière et qui, selon les paramètres qui arrivent, semble assez marquée avec une conviction assez intéressante. Vous aurez tous les détails dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada